Allah le Très-Haut dit dans le Coran, l'heure approche et la lune s'est fendue. Les Khuraish ont été témoins de cela, mais ils n'ont pas cru, ils n'ont pas apporté foi. Comme Allah le dit plus loin dans le verset, et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et ils disent une magie persistante. Le miracle de la division de la lune en deux parties est celui avec lequel Allah a soutenu et renforcé son prophète, Mohamed. Sachons aussi que Al-Bukhari et Muslime ont tous les deux rapporté dans leur compilation authentique respective le hadith d'Ibn Mas'ud. Cet événement est aussi rapporté par une grande majorité de compagnons, et aussi par les tabioun. Alors pour celui et celle qui aurait encore une fois des doutes dans son cœur, à savoir qu'aucune preuve scientifique récente n'indique que la lune a été scindée en deux parties, puis réassemblée à un moment quelconque du passé, alors qu'ils méditent et qu'ils se disent intérieurement. Ce que les ulama contemporains disent, si réelle contradiction il y a entre une découverte scientifique et une donnée du wahy, c'est-à-dire un verset du Qur'an, la contradiction ne durera pas. Une nouvelle découverte scientifique mettra bientôt fin à cette contradiction. Elle viendra confirmer que la révélation est la vérité. Par exemple les fourmis, les fourmis utilisent un langage pour communiquer et échanger entre elles. Comme nous l'explique Allah ou ta'ala dans le Qur'an, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi a dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. Il est rapporté dans un hadith, rapporté par Mousslim. Jivri alayhi salam pose la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors informe-moi au sujet de l'heure. Alors Salomon sallallahu alayhi wa sallam répond, l'interroger n'est pas aussi savant que celui qui interroge. Il questionne à nouveau, alors informe-moi de ces signes précurseurs. Quels sont ces signes ? Il dit, c'est quand la servante va enfanter la maîtresse. Et tu verras les bergers de moutons rivaliser dans la construction de demeures élevées. Assa'a, c'est le jour du jugement dernier. Tout le monde l'a compris. Le jour de l'heure n'a pas été déterminé par Allah ou ta'ala. Et cela a aucune créature. Dans une autre version, Abu Huraira rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque ceux qui étaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps bergers de chèvres, lorsque ces gens-là vont rivaliser de hauteur dans la construction, ça voudra dire que l'heure se rapproche. Rapporté par Abu Huraira. Quel groupe d'humains le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait-il par ce qualificatif berger de chèvres ? De qui parlait-il ? Il se trouve que quelqu'un, un sahabi, a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah, qui sont ces gardiens de chèvres et ces nupiés affamés et pauvres ? Qui sont-ils ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a répondu, des arabes. Où se trouve actuellement la plus haute tour du monde ? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de Burjur Khalifa, qui mesure plus de 800 mètres ? Alors l'inquiétude pourrait nous gagner. Le stress, ne soyons pas attristés. Pourquoi ? Les rôlamas expliquent qu'il ne faut pas céder à d'inutiles angoisses, suite à des lectures faites ici et là, ou en allant sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai entendu ça. Vivons tranquillement, normalement. Mais cependant, n'oublions pas qu'en parallèle, nous devons préparer notre vie pour l'au-delà. C'est ça, ce qui est proche là, tout de suite, notre quotidien, c'est la mort. C'est ça, ça peut être proche là. Sous-titrage ST' 501